Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la deuxième partie, au deuxième chapitre, sur les suites numériques, plus principalement avec un focus sur les suites géométriques, mais comme nous allons le voir maintenant, qui concerne l'ensemble des suites, et pas seulement les suites géométriques, ni même les suites arithmétiques, nous avons déjà approfondi la notion de variation pour n'importe quelle suite, nous allons découvrir dans cette partie la notion de limite pour n'importe quelle suite. Alors, c'est l'occasion d'un petit bilan pour vous rappeler ce que nous avons fait depuis le début. Dans la première vidéo, nous avons traité de la définition par récurrence des suites géométriques, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique, de la définition qui disait qu'une suite géométrique était une suite qui était définie par le fait qu'on passait d'un terme au terme suivant en multipliant de championnes constantes, puis nous avons poursuivi en donnant la forme explicite des suites géométriques, et d'ailleurs, à ce propos, vous avez une démonstration, que vous deviez connaître. Enfin, nous avons généralisé la forme explicite, on peut dire comme ça, génération de la forme explicite, lorsqu'on ne commence pas au terme U0, mais lorsqu'on commence un rang plus tard, un rang quelconque, un rang P. Cette forme généralisée n'était pas à prendre par cœur, mais vous comprenez que c'est probablement la forme qui est le plus intéressante, puisqu'elle permet de trouver toutes les formules précédentes. Ensuite, nous avons parlé du sens de variation des suites, avec un petit rappel sur ce que veut dire le sens de variation d'une suite, un approfondissement de trois méthodes qui sont valables pour n'importe quelle suite, comparer UN plus 1 et UN de deux façons différentes, soit UN plus 1 moins UN et d'étudier le signe de cette différence, soit, lorsque c'est possible, sous condition que UN et tous ces termes strictement positifs, faire le quotient UN plus 1 sur UN, et comparer ce quotient à 1, c'est une méthode qui est très efficace, notamment pour les suites géométriques, mais qui est, en général, utilisée lorsqu'on n'arrive pas aux deux autres. Et la dernière, qui n'avait rien à voir avec la comparaison de UN plus 1 et de UN, mais la comparaison entre, enfin disons, le fait de relier la suite à la fonction qui l'apporte, c'était d'étudier les variations de la fonction, et non plus de la suite, c'est-à-dire pour tous les réels, à l'aide des méthodes que vous connaissez sur les variations de fonctions, notamment la dérivation, et lorsque c'est possible, encore une fois, c'est-à-dire lorsque la fonction, à partir d'un certain moment, est monotone, qu'elle arrête de monter ou de descendre, c'est-à-dire que ces variations sont constantes, ces variations sont constantes, pas que la fonction est constante, mais par exemple qu'elle est tout le temps croissante, à ce moment-là, on est capable de relier les variations de la suite aux variations de la fonction qui l'apporte. Donc en étudiant les variations de la fonction, on peut connaître, sur certaines conditions, les variations de la suite. Voilà pour les trois méthodes qui sont à connaître et à maîtriser. Souvent, plusieurs fonctionnent. À vous de choisir celle que vous préférez. Nous avons ensuite poursuivi sur les variations plus particulières des suites géométriques, et là, il y avait deux choses à connaître principalement, et à retenir bien, vous savez que vous avez deux encarts qui sont quasiment symétriques, vous en retenez un des deux, celui que vous préférez, sachant qu'il y a deux paramètres qui influent, U0, le terme de départ, en fonction de s'il est négatif ou positif, et la raison Q, en fonction de si elle est strictement positive ou strictement négative, en fonction de si elle est comprise entre 0 et 1, ou plus grande que 1. Tous ces paramètres influent sur les variations d'une suite géométrique. Voilà l'intégralité de ce qu'on a vu sur les suites géométriques. Nous arrivons donc dans la dernière partie, qui concerne les sommes des premiers termes d'une suite géométrique, puis les limites de n'importe quelle suite. On y va ? Alors, petit c, sommes des premiers termes d'une suite géométrique. Je ne rentrerai volontairement pas dans le libelé des formules, qui ne sont pas très simples à prononcer, et le fait de vous le dire à l'oral ne vous aidera pas. Il faut vraiment que vous ayez votre cours sur vos yeux, et que vous les visualisiez, d'accord ? Elles ont une forme très particulière, il y a une espèce de symétrie, comme ça, entre le numérateur et le dénominateur, et aussi une sorte de réplication du 1-1-, qui est quelque chose d'assez visuel. Donc vraiment, photographiez-la, et imprimez-la de telle sorte que vous puissiez directement la réécrire dans votre cerveau, en faisant juste attention à quelque chose qui va être un peu différent à chaque fois, qui est l'indice en puissance, pardon, ici, géométaire. Donc, si une suite géométrique commence à u0, et a pour raison q, avec juste q différent de 1, on voit bien pourquoi, parce qu'ici on ne peut pas diviser par 0, on a cette formule-là. La somme des premiers termes, c'est celle-là. Alors, les premiers termes, combien de termes ? À vrai dire, ici, n plus un terme. Pourquoi n plus un terme ? Le pourquoi est parfaitement expliqué, et vous le comprenez bien dans la démonstration, donc je vous laisserai lire les commentaires, dans la démonstration qui est juste à suivre. Alors, dans votre cours, ici, là, je vous ai mis une version condensée de la démonstration, qui est celle que vous pouvez réutiliser au besoin. Pour bien la comprendre, vous savez que je vous ai fait une vidéo spéciale, pour la découvrir et la pratiquer avec moi, pas à pas. Je la remets si vous en avez besoin. Le lien, il est sur le petit point d'interrogation, ici. Donc, cette démonstration, on l'a déjà explorée longuement dans une vidéo. Vous avez la version dans votre cours, version courte. Je vous laisse en prendre connaissance. Ensuite, nous arrivons à la généralisation de la formule qu'on a vue juste avant, qui, vous le remarquez, a la même tête, c'est-à-dire, vraiment, si vous le photographiez, vous avez la même chose, sauf qu'au lieu de partir d'un rang U0, on parle de n'importe quel rang, un rang UP, et donc, la puissance va changer, elle, puisque, comme vous avez pu le remarquer, ou peut-être pas, mais c'est écrit de toute façon dans mon cours, la puissance, ici, Q puissance N moins P plus 1, correspond simplement au nombre de termes que vous comptez dans la suite. Quand il y a N plus 1 terme à la formule d'avant, c'est puissance N plus 1. Ici, il y a N moins P plus 1 terme. Comptez-les sur des exemples précis, par exemple, de 3 à 6. Vous savez qu'on a fait un exercice sur une suite géométrique dans laquelle on ne donnait que U3 et U6, et vous utilisiez la formule explicite des suites géométriques avec UP. Eh bien, ici, si je vous demandais de faire la somme avec ce même exercice, vous pourriez parfaitement utiliser cette formule-là, pour le coup, et vous compteriez le nombre de termes, et vous verriez qu'il y a N moins P plus 1 terme, c'est-à-dire 6 moins 3 plus 1 terme, c'est-à-dire 4 termes. On peut les compter ensemble, U3, U4, U5, U6, il y a bien 4 termes entre U3 et U6. Vous voyez que cette formule-là ne fait que compter les termes. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est, même si ce n'est pas vraiment une forme très propre, si vous savez bien photographier cette image de formule et que vous savez la retrouver, vous pouvez l'écrire correctement, ce que vous pouvez retenir, c'est quelque chose qui me paraît plus intéressant, parce qu'en plus, elle est complètement généralisée. C'est-à-dire que la somme des termes d'une suite géométrique, c'est tout simplement le premier terme de la somme, attention, pas le premier terme de la suite. Si vous commencez au rang 3, vous mettez U3, ici. D'accord ? Donc, vous commencez ici, au premier terme, dans la somme, si vous commencez la somme de U3 à U10, vous mettez U3 plus U4 plus U5, etc. Ici, dans la formule, il y aura, non pas U0, mais U3. On est bien d'accord. Donc, ici, c'est le premier terme de la somme. 1 moins Q fois le nombre de termes dans cette somme, divisé par 1 moins Q. Si vous avez compris ça, vous avez toutes les formules qu'on a vues avant, vous me les réécrivez correctement, aucun problème, c'est juste une phrase à retenir, c'est simple. Bon, de toute façon, on pratiquera cet exercice, mais normalement, avec la démonstration pas à pas, avec l'habitude qu'on a déjà pris de pratiquer ce genre de choses sur les suites arithmétiques, normalement, vous ne devriez pas avoir beaucoup de problèmes, ça devrait être assez simple pour vous. Juste pratiquez, photographiez-la, apprenez-la, et je vous promets, ça va aller tout seul. Voilà qui clôt complètement les variations et la somme des termes, des suites quelconques et des suites géométriques en particulier. On a tout ce qu'il nous faut. On va donc maintenant passer à la notion de limite. Alors, comme je l'écris, c'est bien une notion de limite, c'est-à-dire qu'on ne va pas approfondir ni faire vraiment de calcul sur ce que sont les limites des suites. On va juste se demander c'est quoi une limite de suite et voir ce qui peut se passer, en gros. Voir différents cas, voir quelles sont les options, les possibilités, comment ça fonctionne, et on va arrêter là pour cette année sans aller plus loin. C'est, à vrai dire, une sorte d'introduction, une découverte. Donc, vous aurez à la limite quelques questions sur conjecturer la limite. Je vous rappelle que conjecturer en français, on devrait dire faire l'hypothèse, mais vous savez qu'en maths, l'hypothèse, ça ne veut pas dire la même chose. Conjecturer, c'est supposer qu'elle sera la limite. Supposer non plus en maths, ça ne veut pas dire la même chose. Le mot conjecturer est vraiment là pour ça. Donc, une des questions qu'on pourrait souvent vous demander, c'est conjecturer la limite. Voilà. D'après vous, quelle sera cette limite et éventuellement l'étayer avec quelques calculs numériques pour montrer que ça va bien dans la direction que vous envisagez. Mais ça n'ira pas plus loin, il n'y aura pas de démonstration formelle de qu'est-ce qu'est la limite. Ça ne nous empêche pas de nous intéresser quand même à quels sont les différents cas et de voir de quoi on parle. Alors, c'est parti. Vous vous rappelez de ce qu'on a fait dans les fonctions. On a parlé du fait que la limite, on avait déjà une écriture spécifique, un petit LIM avec une flèche juste en dessous de l'indice. La limite du taux d'accroissement quand X tendait vers 0, par exemple. Eh bien, on va reprendre exactement ces mêmes notations. C'est la même idée que pour les fonctions. Donc, on reprendra la même écriture, la même notation, la même chose. Simplement, pour les fonctions, on pouvait avoir des limites en n'importe quel point. la limite quand X tend vers 0, la limite où il y avait des points de discontinuité, à droite et à gauche, etc. Pour les suites, de la même façon qu'on étudie la croissance de la suite que lorsque les n deviennent très grands, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe avant, si elle monte ou elle descend. À partir du moment où, à un certain moment, elle monte, on considérera la croissance vers l'infini. La limite des suites ne nous intéresse. Ici aussi, que vers l'infini. On ne va pas s'intéresser à un point précis. On ne s'intéressera jamais à la limite d'une suite lorsque n tend vers 2. Vous pouvez réfléchir à pourquoi et vous verrez qu'à vrai dire, c'est assez évident. La réponse est simplement qu'une suite est discontinue. La limite quand n tend vers 2, c'est étrange. Bien. Là, on va se demander qu'est-ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsque la valeur des rangs augmente et augmente et augmente et augmente. En gros, c'est quoi la tendance de la suite ? Qu'est-ce qui va se passer si on poursuit et qu'on poursuit éternellement ? Bien, c'est juste ça. La limite d'une suite, c'est donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et c'est tout. C'est écrit ici. Ce sera celle à l'infini. D'accord ? Bien. Quelles sont les possibilités ? Alors, pour les suites, et là, il ne va encore pas falloir confondre avec les fonctions, il y a trois possibilités de limite de suite à l'infini. J'insiste. Soit cette limite existe, et c'est un nombre réel. Par exemple, la suite tend vers 2. Plus les n augmentent, plus la valeur des termes, les valeurs de un, vont se rapprocher de 2 sans jamais toucher 2. C'est la notion de limite. Vous l'avez bien compris, pour les fonctions, c'est la même. On va s'en rapprocher, s'en rapprocher, s'en rapprocher sans jamais l'atteindre. Ça, c'est la façon, la chose la plus simple. Quand n est envers plus l'infini, la limite existe, étant vers un réel. Par exemple, 2. Deuxième option, elle existe, mais elle n'a pas de valeur finie. Par exemple, la suite monte, 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 toujours. À mesure que les n augmentent, la suite continue de croître, mais sans jamais atteindre une valeur, toujours en montant vers l'infini. D'accord ? Dans ces cas-là, ça fonctionnera aussi, on pourra dire qu'il y aura une limite qui existe, mais qui sera infinie. On verra un exemple juste en dessous, avec les courbes. Et la dernière possibilité, c'est que la limite n'existe pas. On n'arrive pas à la trouver. Il n'y a pas une valeur, même une tendance, qui va s'affiner au fur et à mesure. Il pourra, par exemple, y avoir deux possibilités qui alternent. C'est souvent un cas qu'on vous présente. la fonction au moins 1 puissance n, par exemple, qui est exactement celle qui est lustrée en bas, donnera un coup une chose, un coup autre chose, sans jamais choisir entre les deux. Il n'y aura pas, donc, on a beau avancer sur les n, rien ne se fixera, il n'y aura pas de tendance nette, ça va continuer à alterner, de façon infinie. On peut aller aussi loin qu'on veut, rien ne bougera. On observe cette même oscillation sur les fonctions, dans les fonctions cos et sinus, par exemple. Vous voyez qu'on a toujours le même comportement à l'infini, elle bouge et elle n'arrive pas à se fixer à l'infini. Bien, regardons les graphiques. Alors, pardon, juste avant, un mot de vocabulaire. Lorsqu'une suite tend vers un réel, on dit qu'elle converge. Et lorsqu'elle ne tend pas vers un réel, on dit qu'elle diverge. L'inverse de convergent, c'est divergent, d'accord ? Donc, on dira qu'une suite est convergente. Et comme je vous l'ai noté ici, on reprend exactement les mêmes notations. Donc, on dira, la limite de la suite un, c'est une valeur, elle, lorsque n, son rang, envers plus l'infini. C'est la notation, vous la connaissez déjà. Bien, regardons donc la convergence ou pas. Exemple de suite convergente, c'est-à-dire, qui ont une limite qui existe et qui est finie. Bon, la orange, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle ne fait que monter, elle est tout le temps croissante. Il n'empêche qu'elle est comme bloquée. Comme elle a, j'ai été tracé en pointillé, là, une limite, elle a comme un seuil. Elle ne peut pas dépasser, elle se rapproche, elle se rapproche tout le temps de cette valeur sans jamais la dépasser. C'est exactement le cas typique d'une limite réelle finie. Cette suite, comme les deux autres d'ailleurs, tend vers la même valeur que j'ai volontairement pris, égale à 3 dans les 3 cas. d'accord ? Elle tend vers la valeur 3 en se rapprochant toujours, toujours un peu plus, sans jamais l'égaler. Ici, elle se rapproche par le bas. Là, cette suite bleue fait exactement la même chose avec une croissance, mais ce coup-ci, elle est décroissante, une croissance différente, donc parce qu'elle est décroissante, celle-là, elle se rapproche par le haut. Elle descend et elle la colle, la colle, la colle, sans jamais s'en rapprocher, sans jamais l'égaler, sans jamais la toucher, toujours en s'en approchant. Vous voyez, c'est exactement la même chose avec une sorte de symétrie. Et enfin, la dernière option est un peu moins intuitive, c'est qu'il y a une alternance de points qui commencent en bas, puis en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas, puis en haut, etc., comme ceci, qui à chaque fois se rapproche de la valeur souhaitée. Vous voyez que l'écart entre la valeur centrale, 3, et chacune des nouvelles valeurs est de plus en plus petite. Donc on a une espèce d'alternance, bas haut, bas haut, bas haut, mais qui continue à se rapprocher toujours et toujours de 3. On aura donc bien une limite. Ça va se rapprocher de 3 sans jamais le toucher. Et si vous dézoomez à l'infini, vous aurez l'impression que là, en fait, que la suite fait une sorte de trait. Quand on n'arrive plus à distinguer les points, parce qu'on zoome tellement en arrière qu'on n'arrive plus à distinguer les points, vous avez une sorte de ligne qui est bien la ligne 3 qui va apparaître. Donc la limite est exactement la même chose. Deux cas de suite qui ont bien une limite, mais qui n'est pas une limite qui est infinie, c'est une limite infinie. La orange ici monte, 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 mais ne semble pas avoir de zone d'arrêt. Il ne semble pas y avoir de moment où elle va s'infléchir et elle va être coincée par une sorte de barre qui l'empêchera de déplacer. Elle va continuer à monter. Typiquement, ce sont les fonctions exponentielles dont on a déjà parlé plusieurs fois. Elles vont continuer à monter à l'infini. Donc sa limite, ce sera plus l'infini. Plus vous montez, plus la valeur sera grande. Donc lorsque n sera infini, u n sera infini. Deuxième chose, ici, vous avez une croissance complètement différente parce que ça, c'est une suite arithmétique plutôt. C'est plutôt une suite géométrique. C'est plutôt une suite arithmétique. Et elle, elle descend tout le temps encore et encore vers l'infini également. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, les valeurs là tendront vers moins l'infini. Donc la limite ici est moins l'infini. La limite ici est plus l'infini. Ce sont bien des limites. On peut très bien écrire que la limite de un est égale ici à plus l'infini. Ici, on peut écrire que la limite de un est égale à moins l'infini. Dans les deux cas, n tend vers plus l'infini. Là aussi, et là aussi, n tendait vers plus l'infini. n, la valeur du rang, on augmente. Ne pas confondre la valeur des termes et la valeur du rang. Enfin, et pour terminer, ceci, la suite classique moins 1 puissance n qui ne fait qu'alterner entre les valeurs 1 et moins 1 sans jamais s'arrêter. Il y a donc en gros deux tendances, la tendance 1, la tendance moins 1 et vous avez beau avancer, rien ne change. Elle ne se rapproche ni de l'un, ni de l'autre, ni de zéro, ni de rien. Du coup, elle n'aura pas de limite. D'accord ? La limite ici n'existe pas et il n'y a pas de limite à cette fonction, à cette suite, pardon, à cette suite. Pour savoir, empiriquement, ça veut dire expérimentalement, par le calcul, sans vraiment le prouver pour essayer de trouver ce qui se passe, vous pouvez parfaitement utiliser des outils numériques. Lorsqu'on vous donne des suites, vous pouvez soit tracer les courbes dans vos menus suites, soit utiliser les tables, donc je vous ai calculatrice, table ou graphique, mais aussi sur un tableau Excel, mais aussi sur Python, si vous le souhaitez. Tout ceci constitue des moyens utiles pour vous faire une idée de ce qui se passe lorsque n devient grand. Vous augmentez la valeur de n petit à petit et vous voyez ce qui se passe. Exactement comme je l'ai fait lorsque je vous ai proposé l'exercice sur les deux virus. On augmente, on augmente, on augmente les termes et on voit la tendance, ce qui se passe. Ce n'est pas du tout une preuve. Vous ne m'avez pas montré que la limite était une valeur ou plus l'infini, etc., mais comme on ne vous demandera pas de preuves cette année, ça vous donne une bonne idée et ça vous montre ce qui se passe. J'espère que tout ceci est clair pour vous. Maintenant, je vais faire un aparté pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour celles et ceux qui veulent se contenter du programme, vous pouvez arrêter maintenant. Nous avons terminé le chapitre. Je vais poursuivre très légèrement pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur la notion de limite. Si vous êtes toujours là, déjà, je vous en remercie et c'est probablement parce que vous aimeriez savoir qu'est-ce qui va vous attendre avec la notion de limite de suite. En fait, pour montrer qu'une suite est convergente, c'est-à-dire pour montrer qu'elle tend vers une valeur sans jamais la dépasser, il y a, dans ces deux cas, quelque chose d'assez facile à remarquer. Il y a comme une borne maximum ici qu'elle ne peut pas dépasser. Et ici, il y a comme une borne minimum qu'elle ne peut pas dépasser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve une valeur qui n'est jamais dépassée pour cette suite alors qu'elle est tout le temps croissante, ça voudra dire qu'elle est bien convergente. J'espère que vous comprenez bien. Si elle est tout le temps croissante, elle va tout le temps monter, monter, monter. Si on arrive à trouver une valeur qu'elle ne dépassera pas, même si on va dans des N très grands, même infinis, c'est qu'elle a un type de croissance qui fait qu'elle va ralentir, ralentir, ralentir pour s'approcher d'une valeur quand jamais la dépasser. C'était dans le cas ici, dans le cas d'une limite infinie. On ne trouverait pas de valeur qui est plus grande que les termes de la suite à un certain rang. Il suffirait d'aller plus loin dans les termes et elle dépasserait la valeur. Alors on prendrait une valeur plus grande et il suffirait d'aller encore plus loin dans les termes et ça dépasserait cette valeur. Il n'y aurait pas de sorte de maximum ici. Et comme ici, il n'y aurait pas de sorte de minimum. On est bien d'accord que cette notion de trouver un maximum, c'est-à-dire, trouver même pas un maximum, vraiment, juste un nombre qui soit plus grand que tous les nombres de la suite ou trouver un nombre qui soit plus petit que tous les nombres de la suite, suffit à dire qu'elle est convergente. Donc première chose qui vous attend, si vous arrivez à montrer qu'il existe un nombre qui dépasse tous les termes de la suite et que cette suite est croissante, vous montrerez qu'elle est convergente. On dit croissante et majorée. Elle a quelque chose qui est plus grand que tous les termes. Ici, on dit décroissante et minorée. Elle est décroissante et il y a une valeur qui est plus petite que tous les termes. Bien. Maintenant, la plus petite des plus grandes valeurs sera la limite ou la plus grande des plus petites valeurs sera la limite. C'est-à-dire que je peux très bien par exemple trouver cette valeur-là et dire qu'elle est plus grande. Si cette valeur-là est plus grande, j'aurais trouvé ce qu'on appelle un majorant. Quelque chose qui est plus grand, ce n'est pas la limite. Vous voyez que la limite c'est 3 et que le nombre que j'ai tracé ici est beaucoup plus grand que 3. Donc ça montrera juste qu'elle est convergente. C'est-à-dire qu'elle aura une limite finie. Ça ne montrera pas sa limite. Si vous prenez la plus petite valeur de tous les majorants, c'est-à-dire de tous les nombres plus grands, la plus petite valeur parmi tous les nombres plus grands, la plus petite, ce sera la limite. Ici, à l'inverse, la plus grande valeur de tous les nombres plus petits, ce sera la limite. Voilà exactement ce qui vous attend. Ce type de théorème avec des majorations, des termes des gendarmes pour encadrer une suite, etc. sont exactement ce qui vous attend si vous étiez frustré par juste découvrir ce que c'était qu'une limite sans savoir vraiment comment on le prouvait formellement. Maintenant, vous savez.